Bonjour tout le monde, ici Maggie Therrien de À l'Écoute des animaux. Aujourd'hui, je vous présente Tiga, qui est un bouvier australien de 9 mois. Donc, on a un petit chiot ici, un petit chiot qui a été abandonné malheureusement dans une pension. Et c'est une gentille famille d'accueil qui a décidé de le recueillir le temps de trouver une famille parfaite pour lui. Donc, présentement, il vit dans un appartement avec une cour. Mais c'est sûr que c'est un chien qui a besoin de place, qui a besoin de bouger. Donc, on va rechercher qu'il soit placé en maison, condo ou jumelue avec une cour obligatoirement. Elle peut être clôturée ou non. Il peut être attaché après une laisse. Puisque c'est sûr qu'il a tendance à fugir, il ne connaît pas les limites. Il teste les limites beaucoup aussi. C'est un chien qui est quand même très intelligent. C'est un chien de travail à la base, cette race-là. Mais malheureusement, c'est ça. Il n'a pas encore d'éducation. Donc, il va falloir vraiment tout lui apprendre les bases. C'est un chien aussi qu'on dirait idéalement qu'il faudrait qu'il soit placé en campagne ou en forêt, étant donné qu'il a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouger. Bagneux et ville seraient corrects. Il vit présentement en ville. Donc, c'est correct quand même. On va rechercher qu'il peut être placé avec des chiens, des chats. En fait, n'importe quel animal, il vit présentement avec un cochon. Par contre, son défaut est qu'il ne connaît pas son stop. Donc, il ne reconnaît pas les signaux lorsque le chien est tanné, lorsque le chat ne veut pas jouer. Il adore jouer avec les chiens. Il adore jouer avec les chats. C'est vraiment un chien qui a besoin de bouger, qui adore jouer. Mais malheureusement, il ne connaît pas son autocontrôle. Il ne connaît pas son stop. Donc, il va falloir lui apprendre. C'est quand même beaucoup de gestion. Donc, ça, il faut quand même prendre en considération qu'il faut avoir du temps pour ça. Il peut être placé également avec des enfants de 10 ans et plus, étant donné que c'est un chien qui saute sur les champs. Comme je vous dis, il n'a pas beaucoup d'éducation. Donc, il a tendance à sauter sur les gens. Il faut avoir un enfant aussi qui va être quand même calme, parce que c'est sûr qu'à la seconde que nous, on est énervé, lui, il va être énervé. Il a tendance à jouer beaucoup en mordillant. Donc, c'est encore un chiot qui a besoin d'apprendre le mordillage en tant que tel. C'est sûr qu'il ne va pas avoir castré non plus. Donc, il va falloir le faire quand même rapidement, vu qu'il avance dans son âge et qu'on ne veut pas qu'il prenne des mauvaises habitudes. Autrement, on peut aussi le mettre avec... En fait, si c'est une ferme, si c'est peu importe un environnement qui a un grand terrain, qu'il pourrait vraiment courir, ça, ça serait super, super, super pour lui. C'est un chien aussi qui a besoin d'apprendre, encore une fois, les bases. Donc, la marche en laisse, c'est-à-dire énormément en laisse. Donc, il n'a jamais eu de cours de sa vie, il n'a jamais eu rien. La famille d'accueil, présentement, lui a donné quelques bases parce qu'il a tendance à voler la nourriture, à monter sur les comptoirs. Il a tendance aussi à sauter sur les gens, évidemment. Il tire beaucoup en laisse. Donc, voilà. C'est également un chien qui va... Il n'est pas vocal. Donc, c'est pour ça qu'il peut être placé en condo ou en jumelé. Ce n'est pas un chien qui va alerter, là. Ce n'est pas un chien qui va alerter, en fait. C'est un chien aussi qui n'est pas habitué d'être tout seul, en fait, longtemps. À date, il est tout seul un maximum de 2-3 heures. Il a peut-être tendance à faire un petit peu d'anxiété, mais ce n'est pas super. Il a tendance à faire des petits dégâts. C'est sûr que ça ne fait pas longtemps qu'il est dans sa nouvelle famille d'accueil. Donc, c'est sûr qu'il y a l'adaptation également. Mais il va falloir l'habituer pour ça aussi. C'est un chien qui a besoin d'une heure à une heure et demie par jour pour bouger. Donc, on va chercher quelqu'un qui va vouloir le stimuler en cherchant des gâteries, prenant des marches dans le bois, faire des randonnées, faire des sports camés avec lui, lui apprendre des nouveaux tours. C'est un chien super intelligent. Il adore se faire coller aussi, donner de l'affection. Donc, il va falloir vraiment prendre du temps pour lui pour ça. Donc, on va chercher quelqu'un d'expérimenter qui va avoir du temps, de l'amour, de la patience, de la douceur à lui offrir. Donc, si vous pensez à être la personne idéale pour notre beau petit gars, n'hésitez pas à remplir le formulaire d'adoption. Merci! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada